Bonjour, bien-être. Cette série bien-être, on a déjà commencé à parler certaines choses. On espère bien que les gens aient au moins une idée de ce qu'on vise. Et dans ce bien-être, on va expliquer les choses dont on parle sans les expliquer. On parle de fibres alimentaires, et puis c'est quoi les fibres alimentaires finalement, et qu'est-ce que ça fait dans le corps. Et quand on parle de protéines, oui, mais c'est quel type de protéines ? Et c'est des protéines qui sont mélangées avec des gras saturés. Aujourd'hui, on va parler uniquement d'un équilibre, un équilibre très important et très dangereux. En même temps, c'est l'équilibre de la matière grasse, le métabolisme du gras. Le métabolisme du gras, on a déjà parlé certaines choses. On a parlé de l'huile d'olive, et on a mis l'huile d'olive comme un groupe alimentaire très important. C'est une composante alimentaire qui compte beaucoup plus que les choses dont on entend parler. Mais malheureusement, on n'a jamais parlé de l'acide oléique. Et l'importance de l'acide oléique, des monosaturés et polyinsaturés, actuellement, s'impose. Et on n'en parle pas. On n'en parle pas. Pourquoi ? Parce que les pays européens et les pays d'Amérique, ça, c'est des pays qui n'ont pas l'huile d'olive, qui ne connaissent que les huiles de graines. Et les huiles, avant, étaient extraites par la méthode froide, c'était bien, avec leur tocopherol. Actuellement, on a des huiles raffinées. Bon, ce n'est plus la même chose. Et puis, l'huile d'olive, actuellement, il fait défaut. Et c'est pourquoi ce régime alimentaire, il manque quelque chose. Il y a un grand manque. Et c'est ce manque-là qu'il faut quand même expliquer aux gens. Donc, cet équilibre, donc, matière grasse, il y a certaines choses-là qu'on va essayer de simplifier aux gens. On ne va pas quand même entrer dans les grandes réactions chimiques au niveau des foies, les grandes réactions physiologiques, donc c'est la chimie physiologique, organique et la chimie du corps. Mais les réactions chimiques, mais on va simplifier, on va parler quand même ses composantes et on va pouvoir communiquer avec les gens qui n'ont fait ni médecine ni sciences alimentaires. Donc, les choses les plus déterminantes sont d'abord les acides gras saturés. Et quand on dit gras saturé, on ne va pas parler du court-chain. Les court-chain sont bons, comme l'acide buturique, même acétique. Mais acétique n'est pas compté avec les acides gras. Parce que l'acide gras, on commence à partir de C4. On considère que c'est un acide gras à partir de C4, à partir de l'acide buturique et puis capric, capric, caprilique, jusqu'à l'orique, jusqu'à C12, c'est un lorique. Là, c'est des acides gras qui sont bons, mais ce n'est pas tellement une bonne proportion dans les aliments. Donc, la proportion la plus dangereuse, et puis surtout la molécule. C'est une grande molécule, qui compte 18 carbons, 16 et 18 carbons. C'est le palmitique et le stéarique. Le stéarique, c'est un C18 saturé. Il n'y a pas de... Il s'est saturé. Et c'est lui qui confère à la matière grasse, donc, son état solide. C'est le palmitique stéarique. Et le stéarique insaturé, ça devient monoinsaturé, ça devient l'acide oléique. L'acide oléique, c'est un C18, 1. Bon, delta-1, pourquoi ? C'est un monoinsaturé. Et puis, quand il est 10 fois, 2 fois insaturé, ça devient l'inoléique. Quand c'est 3 fois insaturé, on a l'inoléinique. Donc, on a monoinsaturé, 10 insaturé et 3 ou polyinsaturé. On a 3 insaturations, 3 doublés. Et si le polyinsaturé est extrait, il diminue le mauvais cholestérol dans le sang. Et le monoinsaturé, il augmente la production du bon cholestérol, de l'HDL. Donc, le monoinsaturé augmente l'HDL et le polyinsaturé diminue la LDL. Donc, ils jouent ensemble et se trouvent ensemble dans l'huile d'olive. C'est pourquoi on a insisté sur l'huile d'olive comme une composante alimentaire importante. On a ce palmitique stéarique qui caractérise un peu le menu occidental. C'est l'alimentation occidentale où on a un grand rapport de palmitique stéarique comparé avec l'oléique, donc les insaturés. En quelque sorte, on ne consomme pratiquement pas d'huile d'olive, mais on consomme les huiles raffinées et le gras animal, les fromages et les viandes. Et surtout, le gras du porc, les produits de charcuterie. Et attention, on va préciser une petite chose. C'est que ces huiles raffinées, les huiles de table qu'on appelle huiles raffinées, les huiles raffinées qu'on utilise dans la cuisson, les huiles normales qu'on utilise même dans les salades, l'assaisonnement des salades et tout ça, ça, c'est des huiles qui ont subi un processus de raffinage. Et la liaison cis qui se trouve dans la nature est transformée en liaison trans-cancéligène. Et puis, on ajoute un antioxydant chimique parce que c'est une huile qui va quand même subir une oxydation et peut développer un goût de rance, un rancissement. Et on est obligé d'ajouter le butylhydroxyanisole ou le butylhydroxytholien, donc le BH ou le BHT. C'est très connu d'ailleurs de par le monde, donc toutes les industries utilisent ça. Et c'est autorisé à des petites quantités. Donc, quel est le plus mauvais ? Est-ce que c'est les acides gras trans ? Ça, c'est très important. Est-ce que c'est les acides gras trans, c'est-à-dire la liaison trans, ou l'oméga-6 ? L'oméga-6 est caractéristique des huiles raffinées et surtout du gras animal. Bon, les deux sont mauvais, mais le plus mauvais étant les acides gras trans, donc les plus dangereux d'ailleurs, c'est les acides gras en trans. Vous voyez, les deux sont mauvais, mais les trans sont plus dangereux que l'oméga-6. L'oméga-6, on peut en tolérer s'il y a un équilibre avec l'oméga-3, bien sûr. Pas un équilibre, mais quand même, s'il se trouve dépassé par l'oméga-3. Vous voyez, on a le gras saturé, donc les acides gras saturés qui sont très dangereux, palmitiques, stéariques. On a moins d'insaturés, moins d'oléiques, l'inoléiques, l'inoléniques. Et on a en plus des acides gras en trans, qui ne se trouvent pas dans la nature. Donc c'est une matière grasse qui ne va pas passer dans le corps, il va causer des problèmes. Et on a plus d'oméga-6 en même temps. L'oméga-6, les trans, on a le stéarique, on a le palmitique. On a au moins quatre dangers. Et on a un manque d'oméga-3 et un manque d'oléiques, l'acide oléique, enfin les insaturés. C'est tout l'acide oléique. C'est un déséquilibre très dangereux pour le corps. C'est un déséquilibre très dangereux. Parce qu'il faut un apport important en mono-insaturés, les agnis, les acides gras mono-insaturés, et les acpis, les acides gras poly-insaturés, qui se trouvent dans l'huile d'olive. Et il faut un apport d'oméga-3. Si on ne veut pas avoir des maladies, c'est pourquoi le régime où il y a le poisson et l'huile d'olive, où il y a moins de gras animal et moins d'huile raffinée, c'est un régime qui ne donne jamais l'artérosclérose, qui ne donne jamais l'atrophie de la prostate, qui ne donne jamais le dérèglement hormonal chez la femme, le chamboulage hormonal, c'est tous les hormones sexuels, et qui ne donne jamais l'information de l'ithiase au niveau de la vésicule biliaire, et bien sûr les inflammations au niveau du côlon. Déjà, cet équilibre matière-grasse, cet équilibre gras dans le corps, c'est lui qui pilote l'activité du gonadostimuline, et c'est lui qui pilote la vitamine D, et qui pilote l'oméga-3 dans le corps. Attention, la vitamine D, c'est le foie et le rein, et c'est piloté par quelque chose, il y a au moins six enzymes qui permettent cette vitamine D de devenir la 2,25 hydroxy, donc la vitamine D. Et puis, on a aussi les gonadostimulines, et les gonadostimulines, ça va vers la stimulation des hormones sexuels. C'est pourquoi on a actuellement un problème de ces hormones sexuels chez l'homme, dans le monde occidental, où il y a beaucoup de gras saturé, et beaucoup d'oméga-6, et moins d'oméga-3, et moins de gras insaturé. Vous voyez, c'est un peu ça, on a beaucoup plus de natalité, dans les pays qui consomment beaucoup de poissons et beaucoup d'huile d'olive, moins de gras saturé, moins de huile raffinée, mais on a moins de fertilité ou de natalité, bon, qui dit natalité, des fertilités, donc la fertilité est élevée dans le bassin méditerranéen, justement, surtout la basse méditerranée, c'est parce que les gens qui consomment moins de gras saturé et moins d'huile raffinée, avant, qui consommaient avant, mais maintenant, on consomme la même chose. Vous voyez, ça c'est un équilibre qu'il faut gérer. Donc, plus le menu, plus l'alimentation est riche en acide oléique, en gras insaturé, l'huile d'olive, et en poisson, c'est-à-dire l'oméga-3, et moins il est carencé en gras saturé, en oméga-6 et en trans, là, ça c'est un menu idéal. C'est le menu idéal, là où il n'y a pas, si on veut, s'il n'y a pas de gras saturé, pas d'oméga-6 et pas de trans, il n'y en a que les acides gras insaturés, bien sûr, il n'y a pas de gras insaturé, l'huile d'olive c'est aussi le saturé, il y a aussi le palmitique, il y a aussi l'eau, il y a tous les acides gras, et si on a plus d'oméga-3 et un régime riche en gras insaturé, et là, on ne risque rien, il n'y a pas de risque. Et l'inverse est vrai, donc si un régime, c'est l'équilibre en reversé, si on néglige l'oméga-3 et on néglige l'huile d'olive, et on consomme les huiles raffinées, plus le gras saturé animal et les produits létés aussi, donc les viandes et les rânes, là, on aura tous les problèmes possibles, tous les problèmes de santé, tout, 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 y compris la mauvaise circulation, on a l'hypertension, les cardiovasculaires, on est sur un risque de diabète, les maladies auto-immunes, on a des inflammations au niveau du côlon, les inflammations, on parle d'inflammation, vous voyez, c'est très important. Déjà, l'huile d'olive, c'est un anti-inflammatoire, pourquoi ? Parce qu'il y a les polyphénols qui viennent avec, il y a beaucoup de polyphénols qui ont tenu dans l'huile vert, dans l'huile d'olive, qui jouent le rôle d'anti-inflammatoire, et c'est l'oméga 3 qui favorise les prostaglandines 1 et 3, responsables de l'atténuation de la douleur, au niveau des jonctions, et c'est l'oméga 6 qui favorise la prostaglandine 2, responsable, donc, des douleurs. Bon, les gens qui ont des douleurs, donc, ils connaissent bien la voie, donc, il faut qu'ils arrêtent l'oméga 6, et il faut qu'ils favorisent, donc, l'oméga 3. Il faut que l'oméga 3 soit très riche en oméga 3, mais il faut qu'ils arrêtent un peu l'oméga 6, et surtout les trans. Mais là, malheureusement, le régime occidental en a ce déséquilibre. Maintenant, on est en train de revenir, on est en train de revenir, il y a beaucoup de gens actuellement qui reviennent, l'ouïe de l'olive qui revient, l'oméga 3 qui sont en train de quitter, de rompre avec ces trans, ces acides gras trans, c'est-à-dire cette matière grasse raffinée, ces huiles raffinées, et puis la matière grasse animale, et surtout les produits de charcuterie. Là, les produits de charcuterie, c'est encore pire, on a le gras saturé avec le cholestérol, avec les additifs et avec les émulsifiants, encore, les saucissants et tout ça. Et il faut, dans les fromages, la même chose, et il faut qu'on ait cet équilibre, il faut que tout le monde pense à cet équilibre. On a un peu simplifié la chose et on a mis sous forme de balance. C'est une balance, là, vous mettez d'un côté le gras saturé, l'oméga 6 et les trans, et vous mettez d'un autre côté l'oméga 3 et les acides gras insaturés. Et entre les deux, on n'oublie pas les fibres parce qu'on a déjà parlé de ça. Sans les fibres, là, cet équilibre-là, il n'aura pas un effet. De toute façon, aujourd'hui, on a parlé dans cet épisode, on a parlé uniquement de cet équilibre-là qu'il faut que les gens gèrent bien. Bon, un autre épisode.